Bonjour, le coronavirus reste en vedette dans les journaux parus ce vendredi 20 mars 2020. Alinguï ferme toutes les mosquées, titre Réoumi Quotidien, qui note que le coronavirus continue de suivre sa propagation et pour limiter les contaminations, le ministre de l'Intérieur a pris des mesures fortes. Toutes les mosquées seront fermées à partir de ce vendredi. Alinguï a également pris des restrictions sur les cérémonies religieuses et familiales, note Réoumi qui donne les détails à sa page 4. A sa page 5, le journal du groupe Promoconsulting indique que c'est officiel. Le Sénégal a fermé ses frontières aériennes pour faire face à la propagation de COVID-19. Une mesure additionnelle qui concerne l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, à l'exception des vols domestiques entre AIBD et Ziegenshor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés. Les frontières terrestres sont également fermées, fait savoir ce journal qui nous fait part des deux nouveaux cas positifs enregistrés hier, ce qui amène la présidente du Conseil économique, social et environnemental dans Vox Populi à appeler tous les Sénégalais à prendre conscience que la situation est sérieuse. Aminata Touré indique qu'il est absolument nécessaire de se prémunir pour éviter qu'on en arrive à une situation incontrôlable. Et jusque-là, ajoute-t-elle, la machine fonctionne bien même si nous comptabilisons des cas tous les jours. Le bilan grimpe à 38 cas pour 5 guérisons, note Vox Populi qui signale que le bébé de 2 ans, fils du Modu Modu, est parmi les guéris. 5 guérisons pour 0 décès rassurent à sa 1 également libération qui ont déduit que le service des maladies infectieuses de Fannes ne tient tête à COVID-19. Le bébé de 2 ans qui a été contaminé par son père est sorti d'hôpital hier, note ce journal qui signale 25 Sénégalais d'Espagne en provenance de la Mauritanie placée en quarantaine. Et ce journal nous apprend également que Makisal a débloqué un budget de guerre de 64 milliards de francs CFA avant de fermer les eaux et le ciel sénégalais comprenait par là les frontières. L'État bloque toutes les mosquées de Dakar, note aussi Libération. Le témoin évoque aussi la riposte économique apportée par le Sénégal contre le coronavirus, informant à Saïune que l'État va débloquer 64 milliards de francs CFA. Le Sénégal décaisse 64 milliards à titre pour sa part là, ce qui indique que c'est pour juguler les pertes liées au COVID-19. En tout cas, l'économie est infectée selon la tribune qui se penche sur le coronavirus et ses lourds dégâts au Sénégal. Selon ce journal, nous allons vers un réarbitrage budgétaire et aucune baisse des prix n'est en vue. Et dans ce contexte marqué par l'apparition de plusieurs cas de coronavirus au Sénégal, bon nombre de personnes pensent que le télétravail sera une solution pour freiner la contamination. Et d'après l'Agence de l'informatique de l'État, cette envie est de plus en plus accrue, surtout concernant la fermeture des écoles, lycées et universités pour trois semaines. Nous apprend Réoumi Quotidien qui livre par ailleurs les exigences du Sénégal au ministère de la Santé qui organise chaque jour un point de presse pour uniquement faire part des nouveaux cas de la situation globale depuis l'apparition du cas zéro. En effet, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication trouve cette démarche risquée avec la menace de propagation du coronavirus qui est devenue plus pesante. Regrouper des journalistes et caméhams dans une salle tous les jours pour une dizaine de minutes afin de faire le point ne semble plus pertinent selon le Saint-Pix qui note que l'exercice en lui-même, dans un contexte où les regroupements sont interdits, semble risqué. Et le syndicat des journalistes de proposer que les points de presse se fassent via les technologies de l'information et de la communication à travers des lives Facebook, WhatsApp, YouTube, entre autres. Et dans la tribune, le CEDEPS appelle à armer la presse dans la guerre contre le coronavirus. Pendant ce temps, source A nous dit tout sur la tierssoise d'origine. Première compatriote testée positive au coronavirus ayant soins intensifs dans un hôpital français. Elle a été contaminée par son médecin traitant et a vécu avec sa famille sans savoir qu'elle a piqué le virus, informe source A qui a contacté l'époux de la sénégalaise infectée qui se confie dans les colonnes de ce journal. Le journal Dakar Times fait dans la sensibilisation et titre « Pour sauver des vies face au coronavirus, restez chez vous, le diable est d'or ». Ce quotidien plaide pour la fermeture des marchés HLM, Castor, Tillen, Zing, Sandega, Ocas, Cameraine, Marché aux Poissons, Serras et l'ensemble des marchés centraux des départements, entre autres. Il faut aussi, selon ce journal, fermer les ateliers des mécaniciens et renvoyer les talibés et les étrangers errants dans les rues. La police doit effectuer des patrouilles pour exiger le respect des mesures prises, note également nos confrères de Dakar Times. Pendant que ceux de 24 heures parlent de la guerre pour la vie évoquant le combat contre le COVID-19. Dans ce journal, le professeur Kumbakan Touré invite le gouvernement à recenser tous les laboratoires spécialisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Justement, pour lutter contre cette pandémie mondiale, beaucoup de Sénégalais ont mis la main à la poche, notamment les députés. Mais dans 24 heures, Toussaint-Monga, le député libéral, juge dérisoire les mentons demandés aux députés qui l'irritent à la limite, selon ce journal. Dans plusieurs journaux, l'on rapporte tout ce drame qu'a eu pour cadre la Corniche Ouest. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années qui a été retrouvé égorgé. Réoumi Quotidien donne les détails à sa page 3. Vox Populi également en parle, tout comme Libération, qui livre les premiers éléments de l'enquête à sa page 2, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !